Nous partons du principe qu'il y a aujourd'hui deux fronts, même à l'intérieur de la contestation du France CFA. Il y a des gens, l'intelligentsia africaine financée par la gauche française qui, grâce à ses institutions et ses structures intermondialistes, sont simplement dans une démarche non pas de rupture épistémologique totale avec l'impérialisme français, mais veulent simplement une démarche progressiste. Et j'appelle, quand je parle de progressisme, c'est comme si on est sur la plantation et certains vous disent, bon, on ne va pas brûler la plantation, on va se libérer un petit peu, un petit peu, un petit peu. Je prends une autre image. Quelqu'un vous viole, l'impérialisme français vous viole, vous enfonce un bâton, pardonnez-moi l'image pour les femmes pieuses qui nous regardent, dans l'orifice de 30 cm et le progressisme c'est de dire, bon, on retire de 2, 3, 4, 5 cm au lieu de retirer complètement. Et bien nous, nous partons du principe que nous ne voulons pas être violés, qu'il est temps de retirer complètement ce bâton qui nous a enfoncé, ce bâton de l'impérialisme français et c'est pour ça que nous parlons d'une résurrection et d'une insurrection politique, civique, globale et non pas parcellaire qui consisterait comme le voudrait l'impérialisme français à ce qu'on s'incarcère dans le débat technique entre simplement les pros et les anti-français. Enfin, c'est une manœuvre, une manœuvre dolosive. Quand les Français disent ça, c'est parce qu'ils veulent qu'on perd du temps alors que des solutions pour sortir du français. Enfin, on a été trouvé par M. Poemi depuis des années. Elles ont été trouvées par M. Kadhafi qui a été assassiné en trouve pour cette raison. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse être capable de se rapproprier nos ressources minières pour qu'on puisse appuyer sur celle-ci des banques centrales qui seraient restructurées afin qu'une monnaie puisse donc être complètement souveraine et indépendante et non plus arrimée à l'euro. Tout le monde sait qu'on doit passer par là. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait un combat global pour lutter contre la malgouvernance, contre la corruption, contre les avantages d'une intelligentsia qui est très riche elle aussi en France CFA. Et c'est pour ça que nous sommes combattus à la fois par les dictateurs africains et par les pseudo-intellectuels africains. Même quand eux se disent être anti-CFA, ils font partie du problème.